Bonjour et bienvenue, on est de retour pour plus de Wartels. Alors, il s'est passé un jour, un truc comme ça. Je n'ai pas fait grand chose, je crois que j'ai quasiment les mêmes soupçons que la dernière fois. Je ne me rappelle plus exactement. Je sais que je n'avais pas 1100 couronnes par contre. Donc j'ai fait quelques missions. Je crois que j'en ai fait deux. Oui, je crois que j'en ai fait deux. Parce que la dernière fois, on avait en fait passé beaucoup de temps entre le repère, le tombeau. Puis après, on était monté là. On avait fait quelques trucs et tout ça. On a une chasse à finir. Donc elle est juste là, la chasse, quelque part par là. Je suis passé à côté tout à l'heure. Et on a ça. Et en fait, entre finir les quelques missions, puis les objets que j'ai récupéré. Parce que j'ai tué du coup des bandits et tout à la con. Il n'y a vraiment rien de très intéressant. Donc j'ai vendu pas mal de choses. Et du coup, je suis monté à 1100 couronnes. Honnêtement... Comme je dis toujours, je ne vais pas dire que le jeu est plus simple. Parce que ça a une mauvaise connotation la plupart du temps. Mais le jeu est beaucoup plus abordable. C'est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus simples par rapport à ça. Et qui rendent le jeu encore plus fun et intéressant. Rien que la nourriture... C'est vrai que le fait que les couronnes, ça se passe bien. C'est la nourriture. La nourriture, avec tout ce qu'on a là. Avec 13 compagnons dont 3 chevaux. On devrait être à quasiment 50. Je crois que c'est 48 de nourriture. Alors que là, on ne consomme que 33. Honnêtement, c'est énorme cette différence. Tout ça parce que j'ai fait quelques améliorations aussi au camp. On a le marmiton assigné. Genre là, c'est 6. Moi, à mon époque, c'était moins 2. Il n'y avait que ça. Et après, toutes les voies aussi. Avec les moins et tout. C'est vraiment bien. Genre la troupe mange 3, 2 moins et tout. C'est superbe. Honnêtement, c'est superbe. Donc du coup, on a moins besoin de faire à manger. On achète moins de nourriture du coup. Genre les poissons, c'est plus simple aussi à les récupérer. On en récupère plus. Donc ça fait plus de nourriture. Donc du coup, ça fait beaucoup d'économie au final. Genre tout ce système, c'est un cercle en fait. Entre on consomme moins, on achète moins du coup. C'est tout superbe. C'est tout juste superbe en fait. C'est vraiment cool. Aussi, le lutrin, je l'ai augmenté à une étoile. Donc maintenant, vous gagnez 10% de connaissances à chaque repos. Et l'étude des antiquités dure un jour, deux mois. Un minimum deux jours. Donc en théorie, la prochaine journée, on devrait avoir fini avec ça. Donc on devrait avoir une arme légendaire. Et un ami m'a dit qu'apparemment, la première qu'on trouvait... Je crois que c'était une épée qui donnait deux de bravoure. Quand on tuait des gens. Et maintenant, ça a changé. Donc on va voir un peu ce qu'on a. Donc ouais, on a ça. Après, vous rajoutez ça avec le fait de ma connaissance aussi. Genre par exemple avec les sangliers. Le fait que ça fasse beaucoup de porcs et tout. Enfin voilà quoi. Ça rajoute énormément de choses. J'ai augmenté donc la table de stratège. Aussi, c'est bien d'avoir le lutrin assez tôt. Parce que vous gagnez 10% de connaissances à chaque repos. Ça, c'est vachement bien. Parce que du coup, on va avoir plein de connaissances ici. Donc ça, c'est sympa. Je crois que le lutrin, je l'avais eu à cette arme. Table de stratégie. Compagnon... Stratégie une étoile. Donc maintenant, on a ça. Ça aussi, ça n'existait pas à mon époque. Donc on a compétence de niveau 2. Donc on a retrait stratégique. Donc battre en retrait donne moins 50% de conséquences négatives. Sympa. On a déploiement. Ajoute 20% d'emplacement de déploiement supplémentaire au début de la bataille. Après, on a préserver les troupes. Les personnages mourants n'ont pas de réduction de mouvement. Et ont 50% de chance d'esquiver une attaque. Donc on va mettre ça. Ajoute 20% d'emplacement de déploiement supplémentaire au début de la bataille. Je dois dire qu'il y a quand même plus de spots aussi. On peut mettre les gens. Du coup, vu qu'il y en a plus, en fait, ils sont un peu plus serrés. Donc, vous savez, ordonner là. Genre ça, ordre tactique. Bah du coup, c'est un peu plus simple. J'ai remarqué. C'est un peu plus simple à faire. J'ai fait que deux combats, je crois, depuis que j'ai ça. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà. Maintenant, on en a deux. Avant, on n'avait que ça. À mon époque, on n'avait que ça. On n'avait que cette ligne-là. Il n'y en avait que trois. Et je crois qu'on va en avoir encore d'autres après. Et on a ça. La bannière n'a pas changé. La tente a changé, par contre. Donc maintenant, on a un maximum de points de bravoure augmentés de deux. Donc, on est à 10 au maximum. C'est superbe. C'est super, super. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui a changé ? Je crois que c'est à peu près tout. Je crois que c'est à peu près tout. Dans le camp, en tout cas. Ah oui. Maintenant, ça y est, on a quelques niveaux 5. Parce qu'on était très proche, en fait, des niveaux 5 pendant le dernier épisode. Et maintenant, ça y est, on est arrivé au niveau 5. Donc, niveau 5, c'est nouvelle habilité. Donc, j'ai mis Témérité pour le moment pour elle. Première attaque. Ça, je crois qu'on l'avait vu. Je crois que c'était la première à être niveau 5. Dans le dernier épisode. Mais maintenant, j'en ai d'autres. Donc, ouais. Elle a 100% de dégâts supplémentaires pour la première attaque. Après, on a Johan. Donc, Johan, il a récupéré Riposte. Donc, chaque fois que sa unité s'engage, elle gagne Riposte automatiquement. Ça, c'est vraiment sympa. Du coup, ça le rend un peu plus... Ça fait un peu plus de DPS. Elle, elle est toujours pas à niveau 5. Bientôt, je crois. Ouais, bientôt. Je pense qu'on va lui faire pareil à elle. J'ai testé aussi cette arme. Je crois pas que je l'avais testé le dernier épisode. Elle est cool. C'est une attaque normale qui permet de s'engager. C'est pas une AOE ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas une attaque à distance. Donc, ouais. C'est pas mal. On peut la laisser avec une épée double comme ça. C'est sympa. Euh... Aussi, vu que j'ai récupéré du cuir, du métal, du bois et tout ça. J'ai pu lui faire une masse. Donc, maintenant, il a été un peu mis à jour. Il a une petite masse un peu améliorée. Drakkar, niveau 4, 4, 5. Ingran. Ingran, donc, vu que Ingran, elle, c'est la tirailleur. Donc, avec le barrage. Je lui ai mis ça. Donc, précision. Toutes les deux attaques appliquent vulnérabilité. Donc, ça va bien avec le barrage, en fait, ça. La plupart du temps. J'ai pas pris maître des bêtes. Parce que, pour le moment, on va pas vraiment prendre des animaux et tout ça. Le peu qu'on prend... Après, s'il y a des nouveaux animaux parce que je veux tester tout ça, on le fera. Mais, pour le moment, on n'a pas vraiment besoin. On va prendre des sanglis, la plupart du temps, en ce moment. C'est juste pour... Pour de la nourriture. Toi, Arnus, t'as pas monté... Tarus. Tarus. Je lui ai mis le lancé réflexe après avoir utilisé une compétence à plus de 5 de dégâts à l'ennemi. Le plus proche dans un rayon de 4 mètres. Je savais pas trop quoi mettre pour lui. Mais, vu qu'on a un stratège, je lui ai mis ça. Après, le stratège... Je pense qu'il faudrait le changer pour lui mettre le soutien valeureux. Parce qu'en fait, au final, il tue pas souvent. Mais bon, peut-être qu'après, on va changer de toute façon. Comme j'ai dit, moi j'aime bien l'empoisonneur et pour le moment, j'en ai pas d'empoisonneur. Donc ça m'embête un peu. Et après, pour hacker, j'ai mis ça. Donc chaque fois que cette unité attaque dans le dos, elle applique 2 de poison. Alors, j'avoue que j'avais pas trop pensé à ça. Mais l'égorgeur devient intéressant. Je dois dire que dans l'early access, l'égorgeur, vu que ça coûte 2 de bravoure... Ça coûte toujours 2 maintenant. Mais attendez, je vais expliquer. Le truc, c'est que c'est un peu difficile de récupérer de la bravoure avant. Pourquoi ? Parce qu'on avait qu'une seule vraiment grosse compétence qui permet de prendre de la bravoure et c'était ça. C'était la motivation des troupes qu'on peut faire une seule fois. Et c'est tout. Après, c'était tout le temps genre des passifs ou alors il faut tuer des gens et tout ça. C'est que comme ça. Maintenant, j'avoue qu'avec l'ordre tactique qui a complètement changé et qui permet de doubler le nombre de bravoure qu'on récupère. Rien que vous prenez, comme j'ai dit, un lancier avec soutien valeureux, vous prenez passivement quand vous vous mettez adjacent à un allié. Vous n'avez même pas besoin de faire des dégâts. Vous n'avez pas besoin de tuer. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous avez juste besoin de rester à côté. Donc honnêtement, le coup de la bravoure, ça devient beaucoup plus simple de générer de la bravoure si votre équipe fonctionne bien. Donc du coup, au final, égorgeur, ça ne devient pas si mauvais que ça. Et j'ai vu que quand je le couplais avec arme empoisonnée, c'est deux de poison qu'on tape dans le dos. Et ça, c'est trois attaques en tout parce que c'est une plus deux. Donc trois attaques en tout si on tape dans le dos. Donc du coup, à chaque fois, c'est six de poison. Donc ça devient assez intéressant, ce système-là, l'égorgeur, arme empoisonnée. Donc ça, je pense qu'on va le garder. Encore une fois, à cœur, on va le... Je crois qu'à cœur, on va le laisser à un endroit. Je sais que maintenant, on peut déposer les compagnons. Donc on va le laisser parce que c'est un mec que le jeu vous donne. Et moi, je voudrais trouver des gens cette fois-là dans mon let's play. En gros, je voudrais vraiment embaucher des gens que je rencontre à la taverne. Pas que le jeu me donne des gens. Même s'ils sont superbes, on va trouver plein de personnes. Je crois qu'il y a au moins quatre ou cinq compagnons gratuitement qu'on récupère. Pour le moment, on ne peut pas faire autrement parce qu'on est un peu limité. Mais voilà, je pense qu'on va essayer de trouver un nouveau voleur sympa. Si jamais j'en trouve un, je le prendrai. Pour le moment, j'essaye d'avoir un mec à la masse, une brute en plus, je crois. Et une hache en plus pour le moment. Ouais, pour le moment, j'essaye de faire ça. Après, je pourrais prendre un voleur supplémentaire. Ça en ferait trois en tout dans l'équipe jusqu'à ce que lui, on le laisse. C'est vrai que, oui, c'est vrai que pouvoir augmenter petit à petit, c'est pas si mal. Je sais pas, on verra, on verra en tout cas. Mais ouais, mais voilà. Ce égorgeur avec l'arme empoisonnée, ça marche vachement bien au final. Donc bon, après, je sais pas trop ce qu'on peut faire. Dégâts des attaques d'endo augmentés de 20%, ça serait pour augmenter ses dégâts. Le Contra mortel aussi, c'est pas mal. Dégâts subés augmentés de 30%, c'est intéressant. Le sang froid, ou pour augmenter ça. Ou alors, c'est vrai que le Gast Explosive, ça peut être pas mal. Parce que là, tu mets à chaque fois 6, du coup ça fait 12 de poison. C'est un peu abusé. Mais ouais, il y a plein de trucs à faire maintenant. Bref, vous avez vu que j'ai pris taverne. Vous avez vu que j'ai pris la mission, donc, de ça, du boss. Donc c'est ce qu'on va faire. J'ai utilisé toute mon influence pour augmenter le plus possible. Donc on est arrivé à 545 d'argent. Donc ça va être sympa. Après, on est une troupe et on a toujours ça aussi. J'ai vu qu'on avait des nouvelles choses. Alors ça, je ne sais plus vraiment si ça existait à mon époque, honnêtement. Je ne me rappelle plus. Mais ouais, c'est d'apporter des messages. Je crois que ça, c'est pour changer de zone, en fait. Je pense qu'au nord-est, ça doit être Vertrus, peut-être. Je crois, un truc comme ça. C'est peut-être pour des missions, en fait, pour qu'ils vous poussent à aller dans une autre zone une fois que vous avez fini ici. Attendez, on va mettre pause parce que je veux bien me mettre dans la bonne direction. Donc ouais, on va faire comme ça, on va descendre. On va faire peut-être la chasse. Euh... Euh, euh, euh... Euh, euh... Attendez. Est-ce qu'on est recherchés ? On est un peu recherchés. Oui, j'ai volé As-34. J'ai volé... J'ai volé quoi ? Je sais plus ce que j'ai volé. J'ai volé pas mal de trucs. Mais c'est que de la viande, j'ai rien sur moi. J'ai strictement rien. J'ai strictement rien. Pas de la viande, euh... De la nourriture qu'on a transformé. Euh... Donc si jamais ils nous... À un moment, je me suis fait choper. Euh... Entre deux épisodes. Je me suis fait choper et j'avais volé à plusieurs endroits différents. Donc du coup, c'était genre 20 par-ci, 20 par-là et 60 par-là. Donc j'ai dû payer presque 100 pièces. Je crois que c'était une fois 20... Ouh là. Le E, il sprint. Euh... Mais voilà, c'était pas... Vu que j'avais pas d'objets sur moi de vol, euh... Du coup, ça allait quoi. J'ai pas... J'ai pas payé très très cher. J'ai pas... J'ai pas payé extrêmement cher au final. Donc comme j'ai dit, si vous pouvez euh... Genre utiliser tout ce que vous volez, c'est pas mal. Par contre, un truc que j'aurais bien voulu... Ah, j'aurais dû regarder. Ouais, c'est pour faire des... Du porc, en fait. Euh... Pour faire ça, si on fait le boss. Comme ça, on a la force augmentée. Ouais, ça pourrait être sympa. Bon après, je pense pas qu'on en ait besoin, mais... Ah... C'est pas grave. Alors... Trois... Ça... Quoique, non ça, on a besoin. On va prendre un champignon à la place. Et hop. Très bien. J'ai mis aussi deux personnes au feu. Euh... Comme ça, ça nous permet de générer un peu plus d'influence. Alors... Voilà. Plus trois. Donc, on gagne euh... Dix. En tout. Compagnia assistée à un feu. Voilà. Dix d'influence. Euh... Votre connaissance du monde a augmenté. Très bien. Alors, on a eu... La connaissance, période d'apprendre le monde a... Ok, la connaissance... On a eu ça, le marteau de Dagan. Ça c'est nouveau, ça existait pas ça. Alors, attends. Toi, tu vas nous prendre ça maintenant. Très bien. Donc... Il y a des nouvelles choses. Ça. Artisans légendaires. Très bien. Alors, fais voir. Le marteau de Dagan. Les ornements de ce marteau s'impriment en négatif dans la chair des ennemis. Une étonnante façon de décorer le champ de bataille. Oh, pas mal ça. Alors, la punition de Dagan. Euh... 33% dégâts. Alors, dégâts à toutes les unités dans la zone. Si plus d'unités subissent des dégâts, attaquent deux fois de plus. C'est pas mal ça. Du coup, on a que lui. Oui. Du coup, il perd un peu. C'est un peu embêtant. Applique deux de poison si les unités saignent. Ça, il faudrait avoir quelque chose qui saigne. Des gang à charge... Ouais, non. Avec affaiblissement, ça devrait être pas mal. Donc, du coup, ça serait plus vraiment un tank. Après, l'arme est niveau 2. Je peux l'augmenter à 4 pour aller payer pour ça. Ça, ça faisait quoi ? Ça faisait des dégâts à l'armée. Enfin... Un peu plus de dégâts s'il y a une armée. Euh... Je sais pas si... Ça, ça existait pas. Je connaissais pas. Euh... Je sais pas. On va... On peut la tester. En théorie, toutes les... Toutes les armes légendaires sont la plupart du temps bonnes. J'ai enfin acquis quelques compétences en tant que forgeron. Si jamais je finis par quitter sa compagnie, je saurais quoi faire de même. Alors... Alors... Un peu plus d'expérience en forgeron. Relation avec les compagnons. Trente d'influence. Euh... Non, ça aurait joué. Ah, ça augmente encore plus. Et après, il y a... Euh... Dakar aussi qui a augmenté. Donc maintenant, c'est un compagnon érudit. Putain, il avait augmenté super vite ! Je crois qu'on a pas de... Apprenti, confirmé. Il est devenu compagnon direct, lui. Bah vache. Compagnon, c'est après... C'est après confirmé, je crois. Ça, c'est parce que c'était une arme légendaire, j'imagine. Alors, on peut déchiffrer le codex et construire une identité. Résoudre les puzzles dans un tombeau des anciens et confère 1 de connaissance. Reconstituer un trésor légendaire. Réduit de 1 le nombre de repos nécessaires pour constituer les objets précieux. Volonté 6. Beaucoup de volonté. Allez, on avance. Wow ! Vous avez vu ? Vache, quoi. Je crois que j'ai loupé l'endroit où il y avait le mort de la chasse. Il est le mort, il est là. Oh, mais il y a plein de... Putain, il y a pas de mecs. Attendez. Alors, pour la chasse, c'est... On va inspecter... Déjà, vite. Je vais devoir payer au repos pour que... Ah ! Là, on est... Là, c'est fini. Quoique. Ouais, mais on perd trop de... Ouais, bon, on verra ça plus tard. On va aller faire le boss. On verra ça plus tard. Là, il y a trop de garde. Ça, c'est une mission qu'on a à faire. Les fermes de l'Inde, c'est quoi déjà les fermes ? Ouais, on est près du boss. Ok, ça marche. Euh, faudrait prendre... Ouais, non, on a pas assez. L'influence aussi, je l'utilise énormément, maintenant, j'ai remarqué. Genre, pour booster les contrats et tout ça. Vous voyez, les... Les carrés sont plus proches, je trouve. Enfin, ça dépend après des combats, honnêtement. Ça dépend des... Des zones sur lesquelles on combat. Ça dépend des combats. Alors, le chef, il donne dégâts augmentés de 25%. Alors, c'est faire le chef. Alors là, on a qui ? Une graine. Hacker. Hacker, tu peux défoncer le chef à la limite. On devrait pouvoir le tuer. Je crois que j'ai même pas besoin d'utiliser la frénésie. Voilà, ils ont plus le bonus, maintenant. Ah merde. C'est des quoi, eux ? De la fraternité ? Ok. Je vais voir un peu si je me mets là. On va tester la nouvelle arme. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est très potable. Ah, c'est à eux quoi. C'est pas ça ou non, c'est pas autre chose. Elle fait mal hein. Comment elle gagne des points elle ? Ah et plusieurs ennemis. Je crois qu'elle je l'ai mal faite par rapport à ça. Plusieurs ennemis c'est pas vraiment quelque chose qui arrive souvent. J'essaye de pas trop utiliser les... les points. Très bien. Parfait. Ouh. Massacre. Les dégâts sont contre 50 unités et sont engagés. C'est pas mal ça. C'est un poney qui vient de monter le niveau. Transport augmenté. Euh non. C'est ça. Constitution. Euh... Une seconde on va dans le camp. Alors on peut voir c'est armure lourde ou intermédiaire. Garde et... Et garde et... Bon, armure. Voilà. C'est pas vraiment très très intéressant. Voilà on va dire que ça c'est sympathique. Pas vraiment le meilleur pour le moment. Après il faut sûrement augmenter un peu le... La... Le niveau de l'arme parce qu'elle est que niveau 2. Alors mon boss il est là-bas. Je sais que... Moi quand je l'avais fait... J'avais combattu sans... Sans avoir la prime je crois. Attends. Je mets pause. Je vais prendre l'habitude de mettre pause. Parce que l'endurance... Là quoi. Oh. Ok. Préparer. Ok. J'avoue que la... La masse là c'est peut-être pas la meilleure du coup. Pour ce combat. Lucilla. Je les ai alliés ! Dans chaque région il y a un boss en fait. Un élite. Les élites... Les élites sont des ennemis uniques. Qui jouent plusieurs fois dans le round. Observez l'ordre du tour. Avec attention pour établir votre stratégie. Et à chaque fois faut... Faut bien regarder... On est dans les autres... Faut bien regarder ce qu'ils font. Donc ils ont énormément de vie et tout ça. 90 d'armure sans cas de vie. 30% de garde. Alors la vengeance de Lucilla. Ciblage. Cette unité prépare une compétence. Alors inflige des dégâts à toutes les unités d'un zone. Et les repousse de 6 mètres au début du tour suivant. Honnêtement cette attaque elle était vachement bien. Mais comme ils ont changé l'ordre tactique. Parce qu'en fait ça c'est... Vous vous mettez en cible. Et le prochain tour vous tapez. Moi ce que je faisais c'est que j'avais les ordres tactiques en fait. Pour dire d'attaquer dans le même tour. Donc c'était ultra puissant en fait du coup. Parce que c'est vraiment les attaques les plus puissantes. C'est celles qui tapent le tour d'après la plupart du temps. Donc c'était super puissant de faire ça. Il a 110% de critique en plus. Et du coup... Là on peut plus vraiment le faire. Il y a qu'une seule façon de le faire. Ce serait avec Tarus. Quand il utilise l'écran de fumée. Donc c'est un peu plus limité en fait du coup. Maintenant. Donc je ne sais pas si on va la faire fonctionner cette arme. Mais elle m'a vraiment beaucoup aidé tout le long du jeu. Alors... Très bien. Alors... Je vois un peu la zone. Ouais. Là on a Mig, Tarus. On va mettre ça. Les deux lanciers vont être boostés. À la ordonnée. Très bien. Très bien. Très bien. On lui enlève d'abord. La garde. Ah, on ne peut pas. Oui, oui, oui. On ne peut pas. Provocation. Dégâts réduits de 50%. Affaiblissement. Sentence. Donc. Sentence. Cette unité est prise pour cible. Ouais, ouais. On ne peut pas le... On ne peut pas le... Comment dire ? Le... 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 L'engager en fait. ... Comment on va faire ça ? Non, non. Ok, ciblage. Ciblage sur lui. Et du coup, on ne peut pas le bouger. C'est embêtant, ça. Après, on l'a affaibli, donc ça devrait aller. Mais il va faire quand même très très mal. 1, 2, 3. Pas mal. Il va faire mal. Ouais. Une unité mourante. Sentence sur elle. C'est un peu mal tombé que ce soit lui, en fait. C'est bon. On va soigner. Estabilisation. Très bien. Toi, tu es un peu résistant, ça devrait aller. Faire gaffe, il a affaiblissement, mais ce n'est pas vraiment le meilleur au final. Il faudrait augmenter. En fait, les tanks qui sont boostés... Ouais, bon, lui, Dioran n'a pas pris grand-chose. Ça va. Ça va. Alors... Euh... On va le faire ça. On va le faire saigner. On aurait dû lui mettre saignement plus tôt, en fait. Parce que... Il joue plusieurs fois dans le toit. Je n'ai pas voulu mettre le feu, parce qu'après, il va mettre le feu partout. Mais au final, en fait, on aurait dû lui mettre le feu. Et... 48. Mais ouais, on aurait dû lui mettre le feu. Les gars, il aurait dû être 50%. Il y a trois tours. Euh... Je vais me placer avec... Avec Ingram. Je fais un crit. Yes. Ah, elle l'a tué. Pas mal. Alors, du coup... Ah oui, je crois que ça, ça n'a pas changé. Là, c'est Ingram qui vient de le tuer. Alors, je crois que Ingram va... Euh... Va... La nuit... La prochaine nuit, elle va dire que... Elle est super forte et tout, machin. Et elle va récupérer un trait. Donc, euh... Je crois que ça aussi, c'est intéressant de choisir qui... Euh... Qui récupère quoi. Je crois. Mais bon, Ingram, elle est bien. C'est une de nos personnages principales. C'est une des quatre originales. Donc, euh... C'est bon, on va arrêter. C'était là, la mission ? Non, je crois pas. Non, ça, c'est où il a tué tout le monde. Je crois que c'était la ferme. Ouais, la ferme. On va se faire arrêter par la police à un moment ou à un autre. Ah oui ! Euh... Le médaillon. Attends, le médaillon, on l'a sur nous. C'est ça. L-U-N-D, Lund. Médaillon de Lucilla Lund. Ouais. Ah, on va couper un peu de bois, ça remonte le moral. Honnêtement, le garder sert un peu à rien. Donc, euh... Et si on veut finir les histoires ici, de toute façon, il faut le donner. Mais en tout cas, on a la masse, elle est niveau 3. Donc, la vengeance de Lucilla. Euh... Donc, je sais pas. Tiens, il y a Migué qui est monté le niveau aussi. Migué... Tant que cette unité est sous l'effet d'un bonus, les attaques infligent affaiblissement. On a Riposte. Déviation. On va lui mettre Riposte. Alors... Euh... Mouvement, c'est pas mal. Mouvement, c'est pas mal, mais bon, on va l'augmenter, le mouvement. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant ? Ouais, le mouvement, c'est intéressant, en fait. Pour pas mal de choses. Donc, on va rester en mouvement. Donc, ouais. Donc, c'est embêtant, parce que du coup, ils nous mettent dans la même zone. Ils nous mettent deux fois une arme de masse. Ça, c'est un peu con. Ça, c'est pas très très... C'est pas très très intelligent d'avoir fait ça. Je dirais que la punition de Dagan est plus intéressante. Ah... Parce qu'en fait, il peut taper maintenant. Alors que là, non. Et le truc aussi, c'est que si... Euh... Parce que... Excusez-moi. Faut pas ouvrir la fenêtre, apparemment. Je sais pas. Si... Euh... Alors. Tarus. Si l'écran de fumée... Pour que l'écran de fumée fonctionne, en fait, c'est force les ennemis à engager dans la zone à se désengager et ils subissent une attaque d'opportunité, en fait. Donc, il faut... Il faut s'engager avant de se mettre comme ça. Et toi, tu as... Euh... À la limite, tu peux faire ça pour t'engager. J'aimais bien aussi la charge implacable. La charge implacable est vraiment pas mal. Ah, la charge implacable était vraiment pas... Moi, je l'avais fait comme ça. Je l'avais mis en charge implacable. Euh... Après, je sais plus. C'était enchaînement, je crois. Ah... Je sais pas. Je voudrais bien les utiliser, ces armes, mais elles sont pas... Pas top, top, en fait. Au final. En plus, il a que 4% de crit. C'est très, 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 très peu. Extrêmement peu. En plus, dégâts augmentés s'il est adjacent à un allié au combat. Du coup, ça a pas trop de sens, en fait. Ah, là, là, là. Bon, on va le laisser avec ça. Ça, pour le moment, c'est nouveau, de toute façon. Ouais, je suis pas très, très content. Bon, allez, vas-y. Parce que là, là, on peut plus rien faire, de toute façon. Alors, j'ai remarqué que... Eux, avant, en early, ils étaient tout le temps, genre, un niveau de plus que moi. Et ils étaient extrêmement nombreux, avec des renforts, en fait, qui arrivaient. Là, ils ont l'air d'être du même niveau que nous. Que le niveau max qu'on peut avoir. Après, on a deux boss, hein. On a deux acquéris. Et il y a pas de renforts. Donc, je crois que ça aussi, ça a été amélioré dans le sens où on peut les combattre. Alors, on va pas le faire parce que, bon, ils sont très bien équipés. Ils sont tous très haut niveau, hein. Ils sont tous de niveau 5. Mais, c'est pour dire. Donc, ouais, on paye 80. Voilà. Ouais, ouais, t'inquiètes, ça va. T'inquiètes, on va le refaire. On va le refaire plusieurs fois, même. Donc, ouais, j'ai remarqué ça. Par contre, il y a eux, quoi, qui sont pris des bonnes baffes. Du coup, ils sont abîmés. On va les soigner à la ville. C'est pas grave. Euh, on a trois points de connaissance. Pardon. J'ouvre tous les menus. On a trois points de connaissance. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, un nouveau feu de camp. Il nous faut du charbon de base. On a pas le charbon de base. Bah, le charbon, après, on peut le récupérer à la ville, je crois. Là, il nous faut du sel pour le poteau d'attelage en plus. Enfin, meilleur. Séchoir à viande. Il y a un truc sympa, ça aussi, c'est nouveau. C'est sécher du poisson produit également de l'huile. Je sais... De l'huile ? Ça sert à quoi, l'huile ? On est d'accord qu'on n'en a pas. Ah, huile de poisson. L'huile grasse à la forte odeur marine. Composant. Ok, ok, j'ai rien dit. Alors, le lutra, on peut le faire. Gagner 20% de connaissance à chaque propos. L'étude dure deux jours de moins. Ah, le lutra, je dis pas non. Encore une fois, c'est pour la connaissance, en fait. Comme ça, la connaissance va monter plus vite. Euh... Oh ! La table de stratège. On peut la faire. Pour avoir encore plus de stratégie. Let's go. Vas-y, fais voir. Euh, non. Let's go. 200 couronnes, ça va. Un bricoleur, il est en compagnon. Elle. Ouh, elle est jolie, la table de stratégie, maintenant. C'est bête qu'on puisse pas zoomer sur les objets du camp. Ouais, c'est joli, maintenant. Et on a compétence niveau 3. Les attaques qui peuvent affecter les alliés ont 50% chance de ne pas les affecter. Encore, bien sûr. Regroupement. Lors de la préparation d'une bataille, les points de placement alliés sont plus proches les uns des autres. C'est assez intéressant, ça. Chaque compagnon gagne la compétence repositionnée. Réinitialise le mouvement. Cette unité ne peut plus utiliser de compétence ou d'action de base. Repositionnée. Ah, genre, si on avance et qu'on s'est mal placé ? Ou alors, est-ce qu'on peut avancer ? Taper. Et après, on se repositionne. Ça, c'est intéressant, ça. Bon, après, je vais être honnête avec le mouvement qu'on a. Ma connaissance du mouvement et tout, on n'a pas besoin de ça. Mais ça, c'est intéressant. Je pense qu'on va faire regroupement. Là, je comprends pas trop. Les attaques qui peuvent affecter les alliés ont 50% de chance de ne pas les affecter. Ah, genre, les archers, par exemple. Si on y vise de loin, ils ont une chance de tirer, en fait, sur les alliés. Du coup, là, il y a moins 50% de chance, j'imagine. Les points de placement alliés sont plus proches les uns des autres. Ça, c'est intéressant, ça. J'ai 20% d'emplacement de déploiement supplémentaire au début de la bataille. Non, ça, c'est pas mal, là. Ça, ça, on va voir, ça va être sympa. J'espère qu'ils sont vraiment très proches. Ok, est-ce qu'on a assez pour le pupitre, là ? Parce que ça, ça peut être intéressant, aussi. On a la tendre, il faut beaucoup de choses. Il est où, le truc ? Lutrin. Ah, il nous faut du bois. Le bois, c'est pas très dur à trouver, honnêtement. On va débloquer ça. Comme ça, ce sera le prochain que je fais. Parce que le coût de... 20% de connaissance et tout ça, c'est quand même vachement utile. Ok, commerce et artisanat. De déplacement de la route augmentée, ça, ça m'intéresse. Nombre de contrats, ouais, ça va, c'est pas très utile. Prix d'achat des marchandises réduit de 10%, ça, c'est intéressant aussi, mais bon. C'est pas le truc qu'on a vraiment besoin. On va faire la course. Un truc, par contre, je pense qu'on devrait acheter un autre cheval. Parce qu'on commence à vraiment flirter avec la limite. Quand, en fait, on combat des humains et qu'on commence à récupérer pas mal de petites armures et tout pour les vendre, on commence à être un peu limité. Donc, je crois qu'on va aller voir pour un nouveau cheval. Là. Alors, normalement, c'est Indra Ingran qui va demander un truc. Ou peut-être pas. Ça va peut-être changer après, hein. Ça sera peut-être plus tard. Peut-être qu'il faut attendre quelques nuits. Ok, très bien. Ouh, regardez comment on... Speedy, hein. Speedy sur les routes. C'est top, ça. Ça évite de... On perd beaucoup moins de temps. Alors ça, c'est pour nous. Il me faut du grès surtout. C'est rare. Oh, pas mal. Si on a une chance de récupérer du grès, il a l'objet, lui, je crois. Pas mal. Euh... Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Bon, on a quand même tout. Let's go. Let's go. Regardez-moi ces... Regardez-moi eux. Eux, ils étaient à notre poursuite. Vous avez vu combien il y en a des... De la garde ? Parce qu'ils étaient à la recherche. Activement de nous, en fait. Ils recherchaient vraiment activement. Attendez. On avait dit qu'on voulait... Ah bah attends, l'écurie elle est là. L'écurie elle est là, dis-moi. Est-ce que... Il n'y a pas une fleur à prendre ? Il y a une chambre ici. Alors, on fait voir un peu. Toi ! Excusez-moi, il y a beaucoup de bruit en ce moment. J'essaye de couper le micro à chaque fois. Et beau... Costaud. Costaud ! Costaud, ça c'est bien. Euh... Bon, on va prendre celui-là, Costaud. Constitution augmentée de 5. Il reste de faire voir le prix. 360, ça va, c'est bien. Juste pourquoi ? Parce que les mecs, vous avez trop d'équipement sur vous. Transport. Constitution. Ah putain, évidemment. Ah, ça coûte 40 à chaque fois, c'est cher. Mais bon. De toute façon, pour les... Oh là là, t'es sans déconner quoi. Pour les poneys, il n'y a que ça d'intéressant. Il n'y a que la constitution. Si on fait des poneys qui transportent, Il faut faire un max de constitution. Du coup, il y a toute mon influence qui est partie. C'est fichier. Euh... On va prendre un. Ah, on a plus de 400. Putain, ça part vite. Ça part un peu vite. Voilà. Comme ça, on a... Vitesse de déplacement dans le monde augmentée de 12%. Terrible. Et on est à 400. Très bien. Parfait. Alors. Ici. Alors. Le cadavre est affreusement mutilé par un endroit. Seul un animal féroce serait capable d'arracher de ses gros morceaux de chair. Et en fait, il faut suivre la trace de ça. On va rentrer en ville vite fait pour récupérer notre argent et tout ça. Voilà. Alors, les rats, du coup, on va pas le faire maintenant parce que je voudrais avoir un peu d'influence pour pouvoir monnayer, en fait, la récompense. On peut monter peut-être à 400, 500, en fait. Donc, je voudrais ça. Ça, bah, du coup, on a pas grand chose à faire. On a ça à faire, en fait. Alors, on fait voir. Rodeur. Ah, rodeur sanguinaire. Oh, ça m'intéresse, ça. Ouh. Ouh. Rodeur sanguinaire. Ouh, un archer solitaire. C'est pas mal, ça, aussi. Nous, on a quoi ? Ah, ça va. Arnus, il est aussi solitaire, ça. Je l'avais bien pris. Costaud et ronfleur. Non. Ah, par contre, euh... Le rodeur sanguinaire, euh... C'est pas mal. Comme ça, à cœur, euh, on pourra le déposer quand on veut. Votre, notre solde, elle va augmenter à combien ? 21. On va faire 200 et quelques. La nourriture, ça va. Alors, on a 39, maintenant, parce qu'on a un cheval en plus. Ça peut être intéressant. Après, sanguinaire, agile, la combinaison des deux, ça va être compliqué. Je vais être honnête, ça va être compliqué. Euh... Lui, à la limite, faudrait peut-être même pas le mettre, euh... Patège. Parce qu'il est agile et sanguinaire, en fait. Faudrait qu'il ait, euh, Finlame. Ouais, faudrait qu'il ait Finlame. Je sais pas. Je dois faire une petite pause. Je vais faire une petite pause vite fait. Je reviens. Je vais décider aussi si on prend le... Le nouveau voleur ou pas. Comme ça, on pourra le monter et à cœur, on le déposera. Vu que c'est pas quelqu'un qu'on a trouvé, vous savez. Parce que je voudrais faire ça dans cette... Dans l'esprit. On va voir. Je reviens. Une seconde. Et on revient après, genre, 20 minutes de pause, pour moi. Euh... Ah mais attendez, je peux peut-être même pas le prendre. Maintenant, j'en ai pensé. Je peux sûrement pas le prendre. 180 de... L'influence. Bon bah... C'est réglé. C'est réglé. C'est pas grave. Ce n'est point grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Il faut réparer notre équipement. Je crois qu'on avait besoin du charbon pour quelque chose. Euh... Pour votre ventre. Toi aussi, ça fait de l'argent. J'ai toujours gardé... J'ai le calice gravé qui est gardé. Que j'ai gardé aussi. Euh... On avait besoin du charbon. Je sais plus exactement pourquoi. On va se soigner aussi. Vu qu'on a de l'argent, on va se... Ah quoique... Non, je n'ai peut-être pas besoin. Fais voir. Alors... Remède... Euh... Il y a deux personnes qui sont... Qui sont blessées. Ouais. On va faire ça. Avec un remède normal. Ça, c'est remède contre la peste. Nickel. Nickel. Nickel, nickel. Qu'est-ce que je voulais dire ? Euh... Oui, on a peut-être... C'était quoi le... Je regarde, désolé. J'ai oublié. Ça... Le lutrin. Ah, il nous faut du bois aussi. T'es sérieux ? Euh... Ah, peut-être le marché. Parce que j'ai pas envie de me balader en fait. Enfin, j'ai envie de le faire maintenant parce que sinon je vais oublier. Ouais. Ah, ça je veux bien par contre. On a du cuir aussi. On a 1300. Je dis pas non. Je dis pas non. Je commence à prendre un peu beaucoup de nourriture. Ouais, ouais, ouais. On va faire ça. Ouais, on va peut-être acheter... euh... Voler. 60. Euh... On peut voler le mouton, mais honnêtement c'est pas vraiment énorme. Euh, attendez-vous, je regarde. Euh... Il faut deux moutons. Ça fait combien sinon ? 60. Voler pour 60, c'est pas énorme en fait. C'est pas grand-chose, hein. Voler juste pour 60 pièces d'or... euh... Bah, le problème c'est que, en fait, on sait pas ce qu'on va voler. Euh... On peut... Oui, je pourrais aller récupérer un livre, euh... Pour apprendre des compétences en plus, à la limite. Euh... Je sais pas si on va passer à côté, il faut voir. On a le centre d'entraînement de la fraternité qui est là. Ouais, on va attendre, on va attendre. C'est pas grave. On va attendre. Euh... Donc, ce que je voulais faire, c'est ça. Non, c'est toujours pas là. Plus, train. Niveau 2, 200. Très bien. Donc maintenant on aura 20% de connaissance à chaque repos. Et... Dure 2 jours, 2 mois aussi. Ça c'est bien. Voilà, très bien. Ouais, le machin... Arrête de léviter, merci. Ah, le machin il est complexe maintenant, hein. Pas mal de trucs, hein. Le... Le camp est super sympa, hein. Le camp est super sympa. Euh... Donc voilà. Et ça... Un, deux... Ok, ça marche. Minimum 2 jours, de toute façon. Ça va pas vraiment agir sur ça, mais ça sera bien pour plus tard. Et comme j'ai dit, le fait de pouvoir gagner de la... De la connaissance passivement, là, avec chaque journée... Mieux vaut l'avoir... Euh... Tôt... Que tard. Après... Là, il faut encore du bois. La tente. La tente, il faut du tissu aussi. Là, on a le feu de camp. Améliore les bonusiers au bonheur. Pouvez brûler du bois. Ah oui, c'est vrai qu'on a toujours pas fait ça. Brûler du bois pour du charbon. J'avoue que pour l'instant, je vois pas vraiment le... 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 L'utilité. Après, la tente, il nous faut plus de... De cuir et plus de tissu. L'attente, ça peut être intéressant. Génèrement, au début de chaque combat, si au moins un compagnon est assis. Gagne plus un au début de chaque combat. Ouh, ça c'est bien, ça. Avant, je savais que c'était un trait... Genre, si vous avez deux... Ou moins, je crois, de bravoure, vous gagnez un ou deux bravoure en plus. Par combat. Fin, en début de combat. Ah, j'avoue que le... La tente... Pour avoir encore plus de bravoure, moi ça m'intéresse. Plus de tissu et plus de cuir. Plus de tissu et de cuir. Ouais, non, on a pas. Ces réfugiés... Je comprends qu'il y a une guerre dans Ediran. Mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent juste nous aider. Non, ça ira. Euh, faut absolument qu'on... Prenne des sangliers avec nous. Ouais, faut absolument qu'on... Qu'on aille chercher des sangliers. Bah, honnêtement, c'est pas à presser parce qu'on a de l'argent, mais... Le... Ça nous permettra de... De récupérer de la nourriture. Beaucoup de nourriture en très peu de temps. C'est le mauvais chemin, c'est cool. C'est là-bas. J'allais dans toutes les mauvaises directions. C'est bien. Oh, regardez-moi tout... Tout ce qu'il y a, quoi. C'est incroyable. Regarde-moi ça. C'est parce que c'est ça, c'est eux qui nous chassaient encore une fois. Donc, ouais. On a là, donc, la... La trace. Donc, faut la... Faut chercher... Faut suivre la trace. C'est la traque. C'est la traque. C'est lui. Oh, maintenant, il a... Ça. Je crois que ça, on n'avait pas avant. 6K. Alpha. Attaque surprise. Je pense que ça, on n'avait pas avant. Euh... La petite marque sur le... Pour montrer que c'est la traque. Je ne sais plus. Alors... Ce sont des loups. Je pense que je les avais... Oui, non, si, je les avais montrés des loups. Après, on a un alpha. Donc, le chef, on ne peut pas le capturer. Ouais, c'est jusqu'à un alpha. Euh... Un alpha normal. Honnêtement, les loups, c'est pas mal. Ils voulaient vous faire une équipe de loups. Parce que les loups, alors, quand ils... Ils ont ça, en fait. Chaque attaque affectée contre une unité sans armure lui applique saignement. Donc, ça, c'est vachement intéressant, en fait. Et après, il y a eux. Euh... Critique assurée si la cible saigne. Et il a aussi le fait de saigner. Donc, il peut faire tout le temps, en fait, du critique à 100% si la cible n'a plus d'armure. Donc, c'est pas mal, hein, les alphas. C'est pas mal. On en capturera, peut-être, un jour. On va voir les... Ah, oui, quand même. Oui, oui, les... Les points sont vraiment proches les uns des autres. J'avoue. J'avoue que c'est intéressant. Ouais, ouais, ouais. J'avoue que ça, c'est intéressant. Ouais, la... La nouvelle stratégie, là, qu'on a. C'est vraiment pas mal. A peu près, il y a... Il y a Tarus. En fait, je vais être honnête, on n'a pas besoin de trop se prendre la tête. C'est vraiment pas mal. Là. On a gagné riposte, c'est super. Euh... J'aurais dû mettre un... Tanks en bas en fait, parce que là y'a pas de tank, y'a que Laura en fait. Que Laura... Ah, elle a gagné le poste. Très bien. Ça va faire mal ! C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup ce... Comment dire ? Le mode zoné. Le mode zoné, ça permet quand même d'être assez puissant au bout d'un moment, ce qui est normal. Ça c'est bien d'avoir plein de stratégies comme ça là. C'est pas comme ça avant. Ça c'est bien. Oula. Ça va faire mal. Parfait. Fuuu, plus deux. C'est vraiment bien. Du coup... Ouais, ça fait pas... Ça fait pas énormément de dégâts quand c'est sur une seule personne quand même. C'est pas très très fan. Bon ben voilà, on a fini notre chasse. Ok. Ouais, je vais être franc hein, je suis pas très fan. Non. Il y a des... Ah, on est à l'aube. Ils ont dû disparaître. Alors, Arnus. Arnus, t'es... Solitaire. Arnus. Arnus, toi tu as le tir unique. Donc du coup, toutes les attaques appliquent... Non, c'est pas très intéressant. Mettre des baisses, on n'en a pas vraiment besoin pour le moment. Donc on va faire ça. Chaque fois que cette unité inflige un coup critique, elle applique saignement. Peut-être pas mal. Et plus de critiques. Ouais, j'suis pas... J'suis pas vendu, hein, sur... La masse, pour le moment. La masse à deux mains, la nouvelle. Bah oui, oui, c'est très situationnel, hein. Si jamais y'a plus versible, bah oui, on va taper trois fois, quoi. Mais bon. Voilà, quoi. Lucila, bah vu qu'on peut plus vraiment trop l'utiliser comme avant. C'est moins utile. Ouais. On va le repasser comme ça pour le moment. Alors là, on a fait notre première... Ah, c'est juste... Ok. Puissance et gloire. On a une étoile à chaque fois. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Les matériaux de réparation sont mieux. Forger les armes. Main gauche demande moins de composants. Ah oui, les stats en plus. Plus ventes. Les armures forgées, on a un emplacement supplémentaire. Les renforts d'armure retirés. Les remplacements ne sont plus détruits. Ça, c'est quand on le faisait plus de fois. Genre qu'on... En gros, avant, il y avait une sorte de système où plus on fait les choses, mieux on est bon avec. Et je sais que quand on mettait des renforts et on les retirait, au bout d'un moment, on gagnait l'habilité de les retirer sans les détruire, en fait. Mais maintenant, voilà, c'est ici, en fait. C'est sympa. Si on commence à forger des choses, j'imagine que l'art de la forge, ça va être vraiment intéressant. Pour le moment, la restauration, honnêtement, ça se passe super bien. On a toujours... Ouais, maintenant... En fait, on en a toujours plus que nécessaire. Ça répare déjà 20 points d'armure un seul. Donc, honnêtement, on n'a pas vraiment besoin de l'augmenter pour le moment. On est déjà à 69 en plus. Nice. Ouais, on va prendre l'art de la forge, je pense. On va commencer à crafter des choses qui sont bien, bien puissantes. Ah non, ça a disparu. Je regarde pas ce que vous avez. Je te confie dans mes humbles wares, mes bons sirs. Pas grand-chose. Il y a des poulets. Le mouton, je dirais pas non. Putain, on a eu le maximum quoi. Sérieux. Aïe 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 aïe. Ouh, délicieux. X6, c'est pas mal. Ça aussi, le fait de le faire en bloc... Ah non, il n'y en a qu'un seul. Ah non, 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 d'accord. C'est pas tous, en fait. Genre dans le stack qu'on a fait, il y en a un seul qui a réussi à être délicieux. D'accord. Je pensais que du coup ça en fait ça trigger surtout le stack. Mais en fait, non ça va, c'est pas complètement pété non plus. Qu'est-ce qu'on a à faire nous ? Attendez. on est là ah on est au centre d'entraînement on va aller au centre d'entraînement puis après on va retourner au camp des trackers pour récupérer notre récompense donc en théorie on n'a pas vraiment besoin de manger ça on va manger les carcasses par contre champion il faut qu'on aille récupérer des sangliers comme j'ai dit les couleurs vives de ce bracelet brillent à la lumière du soleil sympa ah c'est une graine qui nous parle je n'ai jamais douté qu'on vaincrait Mathias London les seules choses qui nous manquaient c'était un équipement adéquat et un peu d'entraînement donc savourer elle va avoir le trait vaillant si le groupe commence au combat avec au moins deux points de bravoure on confère jusqu'à deux ça c'est bien après on a bomber le torse une telle victoire donne un véritable sentiment d'involnérabilité donc inébranlable immunisé à la terreur et après on a se réjouir alors j'avoue que pour elle immunisé à la terreur c'est pas très très utile car c'est pas vraiment un tank donc en théorie elle va pas vraiment se faire toucher vous voyez ce que je veux dire donc immunisé à la terreur ça serait pas le mieux par contre le fait d'avoir le vaillant ça peut être pas mal pour l'équipe entière et puis sur un archer ça a plus de sens voilà on va faire ça très bien mais vous voyez je vous avais dit qu'elle allait avoir un truc ça ils ont pas changé mais je pensais pas qu'on avait le choix entre les deux je crois que je sais pas bon maintenant on a plus de flexibilité c'est bien hop mais ça ça nous fera des objets à vendre encore que j'ai toujours pas vendu au passage on va aller récupérer ouh c'est quoi ça c'est la garde on va se faire encore attraper par la garde si l'un de vos compagnons n'appelait pas leur weight n'es pas peur de leur enseigner de nouvelles skill on peut vous aider avec ça pour le prix donc améliorer on peut améliorer les armes on va voir si c'est aussi cher qu'avant ah non c'est pas trop cher mais ouais mais pour l'instant je suis pas très fan en fait il y a que celle-là à la limite le marteau d'Agan j'avoue qu'il peut être utile le truc c'est qu'il peut être utile le marteau d'Agan si on fait les rails et tout ça j'avoue c'est niveau 4 on va l'augmenter à 4 ouais j'avoue que ça peut être intéressant après le prix augmente vite donc faut faire gaffe donc ouais à la limite d'Agan peut être intéressant moi j'utilisais j'utilisais souvent Lucilla mais comme j'ai dit je pouvais déclencher l'attaque en fait très souvent maintenant je peux plus donc du coup ouais Dagan change le trou ouais on va me laisser donc donc maintenant pour respécialiser on a ces 500 donc c'est extrêmement cher on va pas le faire parce que pour le moment on a pas vraiment besoin donc améliorer les armes on a déjà dépensé un peu d'argent maintenant on a ça renferme à savoir permettant à un de vos compagnons d'améliorer une de ses compétences de classe donc ça c'est très très bien par contre c'est beaucoup poche ouais 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 je sais pas si c'était une bonne chose mais alors fais voir donc là vous voyez qu'on peut augmenter en fait certaines habilités genre par exemple l'orak elle a ça donc tous les alliés engagés gagnent riposte et maintenant tous les alliés non engagés gagnent inspiration pendant un tour donc c'est mouvement doublé c'est vachement utile donc ça oui alors utiliser mes repos oui très bien alors après qu'est-ce qu'elle a la première attaque qui inflige 150% de dégâts ça c'est pas mal là on a quoi un coup critique assuré contre les ennemis sans garde ça c'est vachement utile alors chaque fois qu'elle se désengage elle gagne inspiration pendant un tour inspiration aussi on va mettre ça ça fera un critique je veux juste les archers ils ont des trucs très bien aussi donc de 3 ça passe à 4 ennemis le barrage ça aussi c'est très intéressant après on a alors toutes les deux attaques appliquent vulnérabilé et gagnent fureur donc on fait encore plus mal c'est pas mal Arnus il a quoi ralentissement pendant 2 tours et ça pousse de 3 mètres intéressant là on a quoi dégâts critiques au monté de 35% c'est saignement ah quoi que non non peut-être pas en fait chaque fois que cette unité inflige un coût critique elle applique saignement dégâts critiques au monté de 35% waouh tu peux en faire un Ingrad elle a ça alors attends parce que là c'est intéressant sa flèche renforce non ça peut-être ça marche pas comme ce que je pensais ah mais non mais c'est dégâts critiques augmentés je suis con putain dégâts critiques 77% ouais bon c'est pas grave c'est un peu perdu là Arnus écran de fumée donc subissent une attaque d'opportunité les ennemis n'étant pas engagés sont repoussés de 2 mètres c'est pas mal ça je crois que c'est nouveau ça alors après on a on a ça pour avoir utilisé une compétition ça fait 5 des dégâts à l'ennemi le plus proche dans 4 mètres puis réinitialise le mouvement ça lui permet de bouger en fait sur tout le terrain c'est vraiment abusé là on a quoi effectue 2 attaques supplémentaires peut réinitialiser cette compétence ce tour coup mortel ah oui coup mortel ça permet de réinitialiser si on tue en fait avec ça ça réinitialise et on peut le refaire le poison appliqué est propagé aux ennemis adjacents à la cible alors hacker je vais pas lui mettre de livre pour le moment comme j'ai dit on va sûrement le changer alors toi on pourrait te mettre du critique aussi alors si l'unité est déjà affaiblie lui applique également vulnérabilité ça peut être alors les lanciers n'arrête pas le déplacement des élites et là c'est quoi effectuer une attaque d'opportunité contre les deux premiers ennemis qui traversent la zone ah oui maintenant c'est pas ça deux au lieu de un après on a ça plus 10 dégâts à toutes les unités dans la zone et leur applique saignement là c'est pas mal parce qu'avant c'était saignement seulement à la première cible et là c'est saignement à toutes les cibles pas mal le problème c'est que lui il est pas super bon en fait il a juste garde en plus je dirais bien Tarus pour son mouvement pour le moment ceux qui prennent les livres c'est notre équipe principale bon maintenant on risque de payer cher mais bon on a assez d'argent en théorie ça devrait aller aller on y va on part oh ça aussi spécialiste mort ou vif soupçon voleur à la tire voler pour 1000 crônes d'objets là j'avoue que là ça aussi ok crime et chaos niveau 3 ça c'est pas mal la troupe ça c'est pas mal la troupe de 60 réduire on va faire une chance de coups critique lors d'une attaque dans le dos on commence en un combat vos compagnons ont une chance de déclencher un bonus de surprise ou d'embuscade on va prendre ça ça nous permet de se déplacer plus vite dans la forêt alors nous on va aller au camp ah ils nous recherchent activement ah c'est sûr attend il est où le coq ils nous recherchent activement les gens je crois que c'est là que j'avais trouvé des des sangliers faut qu'on aille en récupérer alors toi intéressant très intéressant un hunt c'est un attraqueur pour penser que vous avez accompli cette affaire avec ce genre d'armes pour survivre nos hunts vous allez avoir besoin d'upgrade votre armes en utilisant des layers en plus de protéger le wearer les layers et les patches worn par les trackers markent leurs feats faire des ces nécessite des skill et le droit à l'utiliser il doit être bénéfique ici prends ce genre d'armes l'armes le monde va savoir de la combattre que vous avez fait contre le Sika Le Brésil opérera tout au long de l'arrivée, mais être alerté, nos quarries peuvent être loin de l'ordinaire. Voilà, on peut faire des renforts. Force et armure, c'est pas mal force et armure. C'est super bien même. On n'en a que 158. C'est super fou. Fort du sage, défenseur. Toi aussi t'as plein de trucs utiles. Plein d'objets. Trop d'objets. Trop de choses à faire dans ce jour. Je pense que je vais aller un peu tourner. Si jamais on ne se fait pas attraper encore et qu'on est recherchés, j'irai un peu tourner pour essayer de baisser ma recherche. Ah, on est la nuit. C'est pas vraiment intéressant. Bonjour les gens. Niveau 3, vos compagnons viennent d'attaquer. On est proche de... Non, on est pas proche de la prison du tout. Ça sert à rien de... Je sais pas pourquoi je les ai attaqués en fait. Ça ne sert un peu à rien. Ça nous sert un tout petit peu à rien. Voilà. Ce qu'il nous faut, c'est des... Ce qu'il nous faut, c'est des... des sangliers. Alors, ce qu'on peut faire maintenant avec... Ouais, tout le monde est là. Avec... Euh... L'aura, c'est ça maintenant. Voilà. Pas mal. Alors, ça c'est des artificiers par contre. Ouais. Les deux, c'est des artificiers. Donc, flèche de feu. Très bien. Je crois qu'elle critique, ça le tue direct. Voilà. Maintenant, ça critique s'il n'y a pas de garde. Donc, pour les... Tout ce qui est... Archer et tout ça, c'est très puissant en fait d'envoyer un tank. Alors, Dracar... Les deux sont... Les deux sont loin, mais... Comme j'ai dit... Déplacement doublé maintenant. Non. C'est un peu mieux quand même. Je sais pas, je trouve ça... Ça pas top en fait. Vous voyez maintenant le déplacement comme c'est vachement simple. Mais je vais être honnête, je trouve pas ça top, hein. Cette... Cette masse là. On la trouve vraiment pas top. On va voir un peu la riposte. Combien elle fait. Ouh, la vache. Oh ! Oh, putain. C'est avec une... Avec une lame dentelée comme ça ? Oh, la vache. On avait l'impression d'entendre la cage thoracique se broyer. C'est abusé. C'est abusé. C'est pas mal ça. Et lui maintenant, il peut se redéplacer parce qu'à chaque fois on envoie un couteau en fait. C'est abusé en fait. Alors je peux me mettre là. Hop là. Et maintenant il peut se redéplacer. C'est abusé ce coup de couteau là qui réinitialise. C'est bien, 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 bien pété. Bien pété. Je peux après faire course. Comme ça je me désengage sans me faire attaquer et après je peux rebouger parce que mon déplacement il est réinitialisé. Ah non, là, là ça y est. Est-ce que je peux toucher les deux là ou c'est bon ? Non, c'est pas ça. C'est... . Ah ! Là, c'est différent. Là, c'est pas la même, là. C'est bien qu'on puisse se déplacer. Plus vite dans le... Eux, j'en ai un peu rien à faire. Non, ce qu'il me faudrait, c'est des sangliers normaux, en fait. J'avais dit où que je les avais trouvés. Ah, je les avais trouvés là, non. On va aller chercher des sangliers. Il serait bien que je les trouve avant de devoir me reposer. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Je vais les sangler pour de la nourriture facile, en fait. Voilà. Dépenser 30 points de bravoure, non temporaire. Port grillé. Très bien. Reverser. Faut qu'on aille récupérer un peu d'argent aussi. Alors... Euh, ouais. Quoi que je les... Non, c'est ça, c'est ça. Très bien. Connaissance, connaissance, c'est bien ça. Alors, le feu de camp, le bénéficier au bonheur, on peut brûler du bois, l'atelier, on peut le faire aussi, la tente, il nous faut juste du tissu. Il faut du tissu, c'est choueur à viande, ça m'intéresse pour le poisson, l'huile. Après, on peut prendre, oui, attendez, on peut peut-être forger quelques trucs. Ah oui, maintenant que, vu qu'elle a augmenté de niveau, enfin non, il, le forgeron, c'est qui le forgeron ? Migué, le forgeron, ouais. Vu qu'elle a augmenté de niveau, on peut prendre des nouvelles choses. On a les armes fantômes. C'est pas mal, ça. On peut prendre les armes fantômes. J'ai vu que ça demande du charbon, maintenant. Ouais, il y a pas mal de trucs qui demandent du charbon. Là, avant, ça le demandait pas, maintenant, oui. Et toutes ces skins, tout ça, ça y était pas avant, voilà. Donc là, ça devient intéressant. Ouais, ça devient très intéressant. Euh... Bon, je vais dire que le charbon, ça devient intéressant, oui. Alors, du coup, on va prendre ça. Voilà. Euh, non, c'est pas là. C'est là. J'ai encore l'habitude d'avoir mis le truc devant, au final, c'est bon. Hop, notre feu est un peu mieux, maintenant. Donc, maintenant, on peut mettre du charbon. Alors, j'ai vu qu'il y avait un bug. Je vais pas le faire, parce que, honnêtement, ça serait un peu con. Mais si on fait contrôle ou shift, je sais plus. Vous savez qu'en fait, on peut déplacer tout un objet, en fait. C'est comme ça qu'on achète, genre, tout un stack, en même temps. Et je sais que si on fait shift et on fait plus, genre, ça va mettre, par exemple... Bon, imaginons qu'on en a 10. Là, ça va mettre 10 charbons. Et après, si on appuie sur moins 1... Euh... Je crois que, genre, vous récupérez votre bois, mais le charbon reste, on dirait, comme ça. Enfin, voilà, vous pouvez décupler le bois. Comme ça, en fait. Il y a une exploitation à faire, mais bon. C'est pas vraiment intéressant, honnêtement. Là, honnêtement, des exploitations dans un jeu comme ça, c'est pas vraiment intéressant. Le jeu est déjà tellement grand, il y a tellement de trucs bien, quoi. Ah, c'est quoi, ça ? C'est les ours ? Ouh, ah oui, on m'avait dit... Oui, 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 oui. Les ours, en fait, en early, à mon époque, on les trouvait, en fait, super tard. Ils étaient vers les marécages, en fait. Donc, c'était genre la troisième zone. Donc, c'était assez puissant. Maintenant, on peut en trouver là. C'est vrai que j'avais oublié ça. Les ours sont vachement bien. Genre, avoir un ours, c'est pas mal, mais en fait, ça bouffe beaucoup. Ça bouffe énormément un ours. Mais c'est très puissant, parce que ça a énormément de vies. À chaque fois, ils ont un trait, genre, constitution augmentée, ou je sais pas quoi. Ils ont genre 200% de constitution, un truc comme ça. Alors, si l'unité est déjà engagée, elle gagne acharnement. Après avoir attaqué cette unité, il fait qu'une attaque d'opportunité est retirée s'il n'est plus engagé. Donc là, il tape deux fois, en gros. Donatissé sauvage. Quand cette unité doit mourir, elle gagne Berzer, qu'elle ne meurt pas. Si elle a déjà Berzer, qu'elle meurt. Ouais. L'ours est bien. L'ours est sympa. L'ours, ils ont beaucoup d'HP. Donc, honnêtement, si vous les empoisonnez et tout ça, c'est super simple de les tuer. Vous les empoisonnez, les faites saigner, et leur HP tombe très très vite partout. Voilà. Tu peux bluffer tout le monde à la limite. Je ne crois pas que tu toucheras les deux là-bas. Toi, tu n'as pas du coup le... Ouais, non, toi, il ne t'augmente pas la vitesse. Il ne me manque pas comme gars là. Non, il a eu la lune. Très bien. Ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Ah, quoique, dans un sens pas si mal. On va se mettre là. Hop, critique, direct. Hop. Très bien. On pourrait se désengager. Comme ça, on a un coup supplémentaire. On peut... Voilà, ce n'est pas très dur en plus de les attraper. Ce n'est vraiment pas très dur. Ça fait mal, dis-moi. Est-ce qu'on va pouvoir le tuer ? Oui, on va pouvoir le tuer. Il bouge. Quoique, il a quand même 40 HP. C'est un peu chaud à tuer. C'est un berserk. Hop là. Ah, même ça, ça marche, du coup. C'est marrant, c'est-tu. C'est marrant, ça. Ça marche avec ça ou pas ? Normalement, oui. Hop là. On peut partir super loin. Honnêtement, lui, on va le changer. On le changera. Genre, victoire, valeureuse, si jamais on fait un stratège. Parce que stratège, moi, j'aime bien. On peut complètement le faire passer un peu n'importe où. C'est marrant. Genre, il peut se déplacer super loin et tout ça. On va se mettre là, comme ça, on expose le dos. On va faire d'abord ça. Ah oui, non, on ne l'a pas augmenté. Donc, du coup, ce n'est pas crit. Ce n'est pas crit. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Pas de crit. J'essaie de ne pas trop bourrer ma bravoure. Parce que sinon... Euh... Non. Ça va. Boom. 37 de dégâts. 37 de dégâts, monsieur. Très bien. Il y en a de la nourriture d'ours, maintenant. 6. C'est très lourd. C'est 1,5. Super lourd. Méga, méga lourd. J'ai vu que, en tout cas, j'ai monté de niveau. Ulal. Alors, Ulal, toi, tu es le lancier qui est bof. Ça m'embête un peu, parce que c'est vrai que c'est un lancier qui est bof, en fait. Donc, je ne sais pas si on le garde. Parce qu'en fait, si on tombe sur des gens avec des meilleures choses, des meilleurs traits, c'est intéressant. Genre, Arnus est très bien. Dracard, c'est un mec qu'on a récupéré. Il est rapide et coopératif. Ouais, c'est pas ça. Bon, après, honnêtement, c'est du détail. C'est... J'ai envie de dire que c'est du détail. Ah tiens, il a gagné Finlam. Cool. C'est du détail. Il n'y a que hacker, ouais, qu'on virera, parce que, voilà, comme j'ai dit. Ouais, je ne vais pas me prendre la tête. Tant que l'unité est adjacente à un allié à la brutalité. C'est toi que t'es... Toi que t'es le Harponeur. Le Harponeur. Chaque fois qu'un allié adjacent est attaqué en mêlée par un ennemi. Un piste 10 dégâts à cet ennemi. Les attaques à distance. Applique déstabilisation pendant un tour. Garde réduit à zéro. Ah oui, du coup, il pourra détruire la garde des ennemis aussi avec Harponeur. C'est pas mal. Du coup, on a les tanks qui peuvent faire déstabilisation. Il y a lui. Je ne sais plus s'il y a quelqu'un d'autre. On va augmenter la force. Je vais être honnête, avec l'augmentation du mouvement qu'on a avec l'habilité, on n'a plus trop besoin d'augmenter le mouvement des personnages. On va dire que c'est moins pressé. Par contre, je dois bien savoir s'il n'y a pas des cendriers. C'est des loups. C'est des loups et il y en a beaucoup. Ah. C'est des loups et il y en a beaucoup. Sur les lancers. On va faire ça, ça fait assez sûr de le tuer. Très bien. Très très bien. C'est pas mal. Hop. Deux de bravoure. Deux de bravoure. Elle est où, Laura? Voilà. Ce truc, quand vous cliquez dessus, ça s'active directement. Oui, vu que c'est tout le monde, peu importe s'ils sont engagés. Enfin, peu importe s'ils sont proches ou pas. C'est vrai. Qu'est-ce qu'elle fait mal, elle, maintenant? Avec ses habilités. On a fait méga mal. Alors, tout va, on va mettre là. Ah, du coup, il faudrait, si jamais, il faudrait le refaire. Un coopératif, ça sert plus à rien, quoi. C'est ouf. Coopératif, ça sert strictement plus à rien, du coup. C'est très, très embêtant, ça. Je suis un peu dégoûté. Je suis un tout petit peu dégoûté. Je ne vais pas trouver de sanglier. Je ne vais pas trouver de sanglier. Alors, où est-ce qu'on va aller? Le poste aux frontières d'Edoran. Je crois que, de toute façon, nous, c'est là qu'on doit aller. Et si on veut suivre l'histoire, normalement, c'est là-bas. On va aller pêcher. Parce qu'en gros, les... Pour être honnête, les builds, ils vont se développer autour des armes que vous avez. Dans ce jeu. Parce que les armes, en fait, vont déterminer la façon dont vous jouez. Par exemple, là, maintenant, lui, on l'avait fait une sorte de tank. Genre de troisième tank. Parce qu'on a deux EPIs pour tanker. Et là, on avait fait une sorte de troisième tank. Au final... Au final, c'est devenu une sorte de plus de DPS, en fait. Parce qu'il a une masse. Je ne sais où les armes sont. Il a une masse. Mais de plus, c'est une masse qui, pour qu'elle fonctionne bien, il faut taper, en fait, plusieurs cibles en même temps. Donc, du coup, il faut que, genre, il récupère de la bravoure quand il tape plusieurs cibles en même temps. Vous voyez, il faut vraiment le faire fonctionner autour de l'arme. C'est comme ça que vous faites les builds dans ce jeu, vraiment. Donc, ça peut venir très tard. Mais bon, après, il suffit juste d'avoir un peu d'argent et de reset le perso. Ce n'est pas trop, trop grave. Donc, tant que vous faites des bonnes compétences, genre, vous n'allez pas augmenter la force à un voleur. On est d'accord ? Tant que vous faites pas des conneries comme ça, ça passe. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, tant que vous faites pas des conneries comme ça, ça passe. Mais j'avoue que... Vous pouvez utiliser mon anvil. Je peux aussi reprendre... Un peu dents ici et là. N'importe quoi. Mais j'avoue que les armes... Non, les traits vont potentiellement devenir inutiles par rapport aux armes que vous utilisez. Ça, oui. Ouais, ça, c'est un problème. Ça, c'est un peu le risque. Ceux-là... Là, je suis désolé, mais la brute, elle ne sert plus à rien. Les traits de la brute ne servent plus à rien. Après, je suis sûr qu'il y a une masse, un truc bien, mais ouais. On le mettra en tank, en fait, un jour ou l'autre, quand on aura les bonnes armes pour que ça, ce soit utile, en fait. Il faudrait des choses bêtes. Bêtes et méchantes, c'est-à-dire genre force, c'est très bien. Agile, c'est très bien. Solitaire, ça dépend des classes, mais bon, si vous avez un archer, vous ne pouvez pas avoir tort d'avoir ça. Après, sanguinaire, c'est très bien. Agile, c'est très bien. Ce ne sont jamais des choses qui vont être nulles, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne va jamais être inutile. Alors, je vais voir. Donc, renfort de serre, on peut en faire un, ça nous fait de la connaissance, mais on n'en a pas vraiment besoin. On peut faire un arc. On a combien ? On a un point. On avait dit qu'on voulait potentiellement faire des nouvelles armes. Genre... Ça, par exemple. Genre des nouveaux arcs, niveau 5. Dag, niveau 5. Arme d'as, niveau 5. Ça, c'est mieux, parce qu'on en a deux tchaks. On a deux archers, deux voleurs, deux lanciers. Donc, ça, c'est un bon investissement. Je pense. Je ne sais pas si on va pouvoir en faire, par contre. Alors... Arc fantôme, on peut le faire. Pic fantôme aussi. Serre fantôme. C'est un point. C'est un point. C'est un point. On fait deux couteaux. 30% de chance, deux coups critiques supplémentaires. Je pense que ça, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal. Surtout pour Hacker. Surtout pour Hacker. Ça peut faire très très mal. Enfin, Tarus aussi, de toute façon. Mais, c'est pour dire. Text 8. Là, on passera à 12. Allez, go. On va bien forger, j'espère. Très bien. Et on a pris le... Ouais, on est monté à 15. On a pris le 10% de stats en plus, aussi. Que ça soit pour les armes et les... Et les armes. très très bien. Super. Ça, c'est complètement nouveau. Ça, c'est complètement nouveau, le style et tout ça. Ah, c'est classe. Là, ils vont faire mal. Les deux, ils vont faire très mal. Les deux vont faire super mal. Je suis content. Surtout lui, avec Frénésium. Vous pouvez utiliser mon anvil. Je peux aussi repaire votre armure. Il y a ça, on peut les vendre aussi, les tracks, parce qu'on les a finis, mais bon, moi, je vais les garder. On a toujours des objets à vendre. On a ça et ça. Je ne sais pas si on peut augmenter le prix, en fait. Genre, le prix de vente. Genre, mystère et connaissance. Commerce et artisanat. prix d'achat des marchandises. Réduit. Et ça, prix de vente des marchandises. Les marchandises, ce n'est pas considéré à des marchandises. Ça, c'est juste de l'antiquité. Je pense qu'on peut le vendre. Les marchandises, c'est genre les grosses caisses qui pèsent 5 de poids. Genre les draps, la poterie, des trucs comme ça. Je crois que c'est ça. C'est comme ça, en fait, qu'on peut se faire beaucoup d'argent. Donc, en théorie, on peut vendre le calice et tout ça. Il y a aussi ça pour les animaux. Mais vu que je ne peux pas le crafter pour l'instant, je vais le garder. Je pense. On a des matériaux bruts. On en a pas mal. On pourrait même en vendre si jamais. On a beaucoup de graisse aussi. Les carcasses fantômes, je ne sais pas ce qu'on peut en faire. Je crois que... Parce que là, on peut sécher la viande. Je crois qu'on peut en faire de la viande. Mais le mieux, ça sera... Je crois, pour faire du cuir. Parce qu'on aura un objet pour faire du cuir. Et je crois qu'on va pouvoir... Faire... De la... Ça, là. Des cuirs blancs, en fait, avec les carcasses. Du coup... Un rôdeur. Un rôdeur avec sanguinaire. Oh, une brute agile et rapide. Ah non, mais c'est nul, agile, pardon. J'étais content pendant une seconde. Là, on a une brute. C'est ta jumelle ou quoi ? Travailleur pour les métiers, ce n'est pas très intéressant. Et carnivore, ce n'est pas intéressant. Les deux sont inutiles. Ah, ben là... J'avoue que... Lui peut être intéressant. 3% de critiquant en plus. Hacker, il a strictement rien. Il a fine lame parce qu'il utilise des armes à une main. J'avoue que je ne dirais pas non. On a encore pas mal de nourriture. On a beaucoup de petites choses à vendre si jamais on veut faire de l'argent. Donc, ce n'est pas trop grave. Vous savez ce que je vais faire ? Je crois que je vais un peu farmer de mon côté. Ah oui, je vais voir un peu les... Aide à... Aide demander réfugiés désespérés. Des hommes attaqués caravanes. Il faut régler. Et après, une escouade. Ça, je peux le faire de mon côté. Ce n'est pas très intéressant. On a ça à faire. On va s'arrêter là, je crois. Du coup, l'invasion de rats, on va encore la repousser parce qu'on n'a pas assez d'influence. Si je prends le mec, on n'aura pas assez d'influence. Mais honnêtement, je pense que je vais le prendre parce que, comme j'ai dit, je veux que Hacker, à un moment, on le laisse. On le laissera plus tard. Et surtout, c'est qu'il y a plusieurs problèmes en fait d'avoir un personnage qui potentiellement ne va pas rester dans l'équipe. C'est de un, on l'augmente un peu pour rien. Le truc, c'est que si on lui commence à lui mettre des livres, ça va être des livres qui sont complètement gâchés parce qu'on va l'enlever le mec au bout d'un moment. Et de deux, surtout, c'est que c'est son métier. Son métier n'est pas intéressant du coup. Son métier, si on l'augmente et tout ça et qu'il part du groupe, on n'aura plus d'alchimiste. Vous voyez ce que je veux dire. Donc autant avoir notre personnel qui va rester dès le début et ils resteront. Mais ouais. Pour le moment, qu'est-ce qu'on pourrait changer ? On va s'arrêter là. Je vais juste parler deux secondes des personnages. Laura, elle est très très bonne pour le moment. Je suis content. Elle marche très bien. Il faut lui augmenter un peu la force. Elle fait très mal aussi. Duwan, c'est un très bon tank. Il est costaud, il a une bonne constitution. Ouais. Duwan est un très très bon tank. Et qu'il fait des dégâts potables. Migueg. Migueg, elle a la force. Lui, il a quoi ? Lui, il est costaud et pot dure. Lui, c'est vraiment pur tank. Migueg, elle, c'est plutôt force. Donc, elle, on va la faire en deuxième tank mais plus DPS. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Plus DPS. Lui, pour le moment, il est en... il jongle. Pour le moment, il jongle. On ne sait pas trop ce qu'on va en faire parce que mouvement 1, c'est bien mais voilà, sans plus. Dégâts augmentés de 10% si adjacent à un allié au combat. Du coup, avec ça, il n'est plus vraiment adjacent à quoi que ce soit avec sa façon de jouer parce qu'il faut se placer par rapport aux ennemis, pas par rapport aux alliés. C'est ça le problème. Donc, lui, peut-être que on va le virer. Drakard, il est rapide et coopératif. Lui, on le joue en support. Support piquier, j'aime bien. support piquier, c'est pas mal. Donc, on peut... Ouais, lui, il peut bien fonctionner. Hulal, il est honnêtement pas intéressant du tout au final. La solde réduite, bon oui, c'est sympa mais bon. Les gardes plus 3%, c'est pas intéressant du tout. C'est maintenant que j'y pense. Il nous faudrait du critique en plus en fait. Donc, Bard, il va falloir le changer aussi. Ingrad, elle est parfaite. Très très bonne. Arnus, solitaire, dégâts augmentés de 10% s'il n'est pas adjacent à un allié pendant un combat. Dégâts 10%, c'est superbe aussi, c'est très très bon. Il fait très mal. Donc là, il n'y a pas de problème. Tarus. Tarus... Le problème avec Tarus, c'est que Tarus, il est buildé, genre sanguinaire, agile, pour faire des gros dégâts. Son build, c'est de faire des gros dégâts au final, maintenant que j'y pense. Genre, il est à 18-23. Là, il est à 18-22. Il affine l'âme aussi. il affine l'âme. Ouais. Tarus, il faut que lui devienne notre gros DPS, en fait. Il faut qu'on le mette en... Honnêtement, Égorgeur, je commence à apprécier Égorgeur. Donc, Égorgeur, arme empoisonnée. Hacker, lui, c'est celui-là qu'on a mis pour faire des gros dégâts, mais au final, il n'a rien d'intéressant, comme j'ai dit. On prendra l'autre. L'autre, après, du critiquant en plus, ça reste intéressant. L'autre, on va le build comment, du coup. Comme j'ai dit, j'aime bien le stratège. Après, il y a la fiole de poison. Je vais réfléchir un peu. Mais vous voyez, il y a des petits changements à faire. Je vais voir si je peux... Ces changements, je vais voir si je peux pas les faire, genre maintenant. Comme ça, on a un peu un meilleur moment, en fait, plus on augmente. Après, c'est peut-être un peu de l'argent de gâcher, je pense, de changer les rôles, maintenant. Il n'y a que Tarus, à la limite, que je voudrais changer, qu'on lui mette Égorgeur, en fait. Égorgeur et armes empoisonnées. Ouais, Égorgeur, armes empoisonnées, au moins. Il n'y a que lui, mais c'est 500, quand même, à payer. Et toi, vu que toi, t'as que du critique, je sais pas ce qu'on va te mettre. On va vérifier, on va avoir, on va réfléchir. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine, portez-vous bien. La prochaine fois, on continuera notre péripétie. On va aller plutôt vers la droite, on va voir. Le Nidra, on va attendre, parce que si je prends le nouveau personnage, le nouveau voleur, du coup, on va perdre notre influence. Donc, je voudrais prendre la mission augmentée à l'influence, pour qu'on ait plus de récompense. Il nous reste quoi ? 23 sur 28, 25 sur 28. Il y a aussi le poste frontier, aller vérifier. Donc, on allera. Je sais plus ce qu'il y a d'autres. J'essaierai de me balader pour trouver les endroits, en fait. Et après, on les fera en vidéo. On les fera en épisode. Mais ouais, on peut bientôt partir d'ici. On peut bientôt partir d'ici, il n'y a pas de problème. On peut même le faire maintenant, on est assez fort et tout ça. Mais je voudrais encore que mon équipe soit un peu mieux peaufinée. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada